J'aimerais bien pouvoir vous dire que je suis devenu économiste par vocation, mais ce n'est pas le cas, puisque quand j'ai grandi, j'ai suivi mes études à la fois au lycée et en classe préparatoire, je ne savais pas du tout ce qu'était l'économie. Je l'ai découvert sur le tard, vers l'âge de 21 ans, à l'école polytechnique, quand j'ai pris un cours d'économie. Et j'ai tout de suite découvert que l'économie m'ouvrait une fenêtre sur le monde, c'est-à-dire qu'elle me permettait de comprendre le monde, et en plus que l'économie permettait de mettre ensemble les mathématiques, parce que j'aimais bien la rigueur des mathématiques et de la physique, et en même temps était profondément humain, puisque ça allie les sciences sociales et humaines. À l'époque, j'aimais beaucoup l'histoire, la psychologie ou d'autres sciences sociales et humaines, mais je ne connaissais pas du tout l'économie. Et là, je me suis rendu compte vraiment que d'une part, c'était très intéressant, et d'autre part, ça permettait d'aider à la décision, que ce soit la décision publique ou privée. Et donc ça ouvrait pas seulement une fenêtre sur le monde, mais aussi ça permettait de rendre le monde meilleur. Après avoir découvert l'économie en France, je suis parti faire un doctorat au MIT pour parfaire mon savoir en économie, et là j'ai vraiment découvert la façon dont réfléchir à l'économie. C'est pas seulement un savoir supplémentaire que j'accumulais aux États-Unis, mais aussi une façon de réfléchir, de dépasser l'outil, de ne pas se laisser abuser par les mathématiques, mais de bien comprendre en profondeur ce qu'est l'économie. À ce moment-là, j'ai pris d'autres cours, pas seulement les cours de base, mais j'ai pris aussi des cours dans différents domaines que je n'avais pas pris, comme la macroéconomie avancée ou l'économie industrielle. Et de façon plus générale, le savoir se construit en combinant d'autres savoirs. Et donc, avoir une connaissance assez large de l'économie était très, très utile. Ensuite, je suis revenu en France pour commencer ma carrière à l'école des ponts, et je suis reparti aux États-Unis, encore de nouveau au MIT comme professeur. Et finalement, après une année sabbatique, je suis venu m'installer à Toulouse. Ce qui est très important à comprendre, c'est que l'économie est un travail d'équipe, et c'est très important d'être au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup bénéficié dans ma carrière, c'est d'avoir des gens, que ce soit des professeurs ou des étudiants, qui m'ont beaucoup appris. Et c'est vraiment très important, je pense, dans toute profession, mais dans la mienne, en tout cas, ça a été le cas. Le travail de l'économie, c'est essayer de partir d'une question réelle, qui peut être posée soit par des décideurs publics, privés, soit simplement en lisant la littérature. Et on essaie de comprendre, on essaie de mieux comprendre un domaine. Et pour ça, on est un peu comme un ingénieur d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on travaille comme toute science, à savoir qu'on construit d'abord un petit modèle qui essaie de capturer la substantifique morale, et qui permet de comprendre un peu mieux les choses. Ce modèle est évidemment une simplification de la réalité, c'est-à-dire qu'il n'est jamais juste, et ça permet de simplement comprendre et puis d'inférer un certain nombre de choses sur la politique économique et sur les comportements. À ce moment-là, avec ce modèle, qui encore une fois n'est jamais un modèle exact de la réalité, on essaie de le tester. Donc on le teste de trois manières, c'est-à-dire qu'en soi on a des données historiques, on peut faire même du big data si on veut, soit on fait des expériences en laboratoire, soit on fait des expériences sur le terrain. Et donc on essaie de savoir si sa théorie est à peu près juste, et si elle ne l'est pas, évidemment, il faut changer la théorie elle-même et revenir un peu aux hypothèses, essayer de comprendre un peu mieux. Donc en fait, le travail d'un économiste, c'est un peu un travail d'un scientifique en général. Alors bien sûr, c'est une science inexacte, on n'a pas la certitude de la mécanique newtonienne, par exemple, mais on arrive à avoir des hypothèses bien spécifiées, un raisonnement logique qui vous amène à des conclusions, et ensuite tester empiriquement ces conclusions pour voir si on ajuste d'une certaine manière. Ce qui me plaît dans l'économie, pour tout dire, c'est une passion, et c'est une passion, mais pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est la liberté qu'offre ce travail, c'est-à-dire la liberté de choisir ses sujets de recherche, de choisir son temps de travail, ce qui est une liberté, comme toute liberté, un peu dangereuse, évidemment, parce que ça veut dire que quand on ne trouve rien, on n'est pas très heureux, on emmène son travail tout le temps chez soi, mais c'est merveilleux d'avoir cette liberté. C'est un travail d'équipe, maintenant les articles s'écrivent essentiellement en équipe, c'est une fenêtre sur le monde, c'est-à-dire qu'on comprend mieux le monde dans lequel on vit, c'est une fenêtre sur les sciences humaines et sociales, maintenant les économistes travaillent beaucoup avec les scientifiques d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, et puis c'est la découverte, c'est ce moment assez incroyable, où tout ce qui était obscur devient tout d'un coup simple et limpide, et ça me rappelle un petit peu la phrase d'Henri Poincaré, ce grand scientifique français disait « la pensée est un éclair au milieu d'une nuit, mais c'est cet éclair qui est tout », et je pense que ça résume complètement la passion qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on a des moments de doute, de longs moments où on ne trouve strictement rien, on se sent inutile pour la société, et puis il y a ces moments merveilleux où tout ce qui était obscur devient clair et simple. Voilà, c'est simplement une passion.